Quentin, on a des chiffres sur le profil des victimes du Covid-19. L'âge est le premier facteur de risque, bien plus que les autres soucis de santé. Oui, et vous allez comprendre avec cette étude britannique pourquoi le gouvernement conseille aux personnes âgées de rester confinées après le 11 mai. Des chercheurs britanniques ont analysé l'influence des différents facteurs de risque indépendamment les uns des autres grâce aux données de milliers de britanniques. Le risque de décès est multiplié par 2 à partir de 60 ans, par 12 à partir de 80 ans. A l'inverse, il est divisé par 3 en dessous de 14 ans et même par 14 pour les plus jeunes. Et on ne retrouve aucun autre facteur de risque ayant autant d'impact sur la santé des patients. Le risque est doublé, c'est vrai, avec l'obésité. Mais quand on regarde l'asthme ou le diabète, par exemple, ce sont les formes graves qui posent problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le risque de décès est plus élevé chez un sexagénaire en bonne santé que chez un trentenaire qui est atteint d'un diabète incontrôlé. Il est 6h29.